Merci de m'avoir invité, merci Roger, merci Sébastien. Je suis ravi qu'une session ait été consacrée à l'allergie, puisque pendant longtemps j'ai un peu prêché dans le désert, et je passais pour un illuminé, pardon, quand je parlais de cette allergie. Donc, il semble bien, à la lumière de ces magnifiques topos qu'on a eus, qu'il se passe quelque chose, qu'il existe une hypersensibilité. Alors, la question c'est comment les traiter, et je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut en attendre. Le problème c'est le diagnostic, il est vraiment très difficile, les signes ne sont pas spécifiques. On a bien vu dans la série épidémiologique de nos amis lyonnais, que finalement, et la raideur, la douleur, et qu'il y a très certainement dans ce pourcentage de patients repris pour raideur et douleur, des patients qui sont allergiques et qu'on ignore. Ce qui est important, c'est que ces manifestations surviennent précocement, après la pose de la prothèse, en règle générale, dans les trois mois. Je rebondis, bien sûr, il faut le dire, le redire, le redire, il faut toujours éliminer une cause infectieuse. Il faut toujours faire un bilan complet, vous avez vu, le scanner est indispensable. Et je crois que pour penser à l'allergie, l'élément le plus important, c'est l'interrogatoire et les antécédents d'hypersensibilité aux métaux. Je reviendrai dans la discussion. C'est ce qui sort de façon le plus nette, et finalement le moins coûteux dans la littérature. Les tests épicutanés sont discutables, le test biologique, c'est difficile, également discutable d'après les allergologues. L'anapath sur la reprise doit être systématique, et la bactérie opératoire permet d'éliminer avec certitude pratiquement la cause infectieuse. Faut-il réopérer les patients si on pense à une hypersensibilité aux métaux ? Si le patient ne se plaint que de douleurs, de raideurs, il faut être extrêmement prudent, car les chances de l'améliorer ne sont pas systématiques, et il faut vraiment passer un contrat très clair avec le patient, en lui expliquant qu'on peut faire peut-être plus de dégâts en retirant sa prothèse, et qu'il aura des causes d'avoir mal après. A l'inverse, si on est en présence d'un décèlement, d'une malposition, il faut reprendre la prothèse, et peut-être avec une prothèse revêtue. Le problème de ces décèlements, pas de la malposition ou des liserés, c'est qu'on ne sait pas quelle est la cause, vous l'avez vu, entre la relation, est-ce que l'allergie provoque le décèlement, ou est-ce que le décèlement a provoqué une hypersensibilité ? Mais cette hypersensibilité est maintenant en place, il faut en tenir compte. Quel implant de reprise peut-on utiliser ? L'oxynium, c'est intéressant, il y a un certain nombre de papiers, mais sur une chirurgie primaire, en reprise, c'est un petit peu compliqué. La céramique, cimenter un bouclier céramique en chirurgie de reprise, c'est un petit peu osé, et puis on n'a pas de cale, on n'a pas de tige, on n'a rien. Et puis il faut mettre un full PE au tibia. Et puis, pratiquement tous les industriels vous proposent de revêtir la prothèse habituelle d'une couche de nitriure de titane, dont on ne sait pas quelle est la tenue à long terme, donc on fait courir quand même un risque peut-être d'abrasion et d'usure à long terme. Nous vous rapportons une série du service portant sur 5 ans, avec 34 prothèses reprises pour allergie, ce qui est très faible, puisque nous faisons à peu près 90 reprises de PTG par an. L'onestique a toujours porté sur l'anamnèse, l'interrogatoire SFHG, les patch tests positifs, avec une ponction de bactériologie négative, la biologie était négative, et la bactériopéropie est également négative. Nous avons exclu les 4 prothèses qui avaient des antécédents d'infection pour ne pas mélanger, il reste donc 30 prothèses qui ont été analysées. Très nette prédominance féminine, ça c'est très clair, sexe ratio largement en faveur des femmes, rien de particulier sur l'âge, délai d'apparition des signes très précoce, 3 mois, par contre un délai de reprise un peu tardi, parce que ce sont des patients qui errent après plusieurs consultations dans plusieurs endroits. Néanmoins, le délai de reprise n'influe pas sur le résultat. L'hypersensibilité la plus fréquemment retrouvée, c'est nickel. 23 sur les 34 prothèses initialement prises en compte, de façon plus rare, le chrome, ou les associations nickel et cobalt et chrome. La prothèse en place, ce n'est pas inintéressante à considérer. Un peu plus de la moitié étaient des implants fixes, 14 rotatoires, 22 cimentés, 3 hybrides, 5 cimentés. Il faut tenir compte que toutes les rotatoires avaient donc des embases en chrome-cobalt, et qu'actuellement la plupart des prothèses fixes sont passées à des embases en chrome-cobalt. Par rapport aux publications de l'usner initial sur le taux de chrome-cobalt circulant, nous mettons actuellement deux fois plus de chrome-cobalt sur les PTG, puisque pratiquement toute la prothèse de genoux est en chrome-cobalt. Je pense qu'on a un effet seuil de sensibilisation pour les patients qui ont une certaine allergie aux métaux. Les signes radiologiques, vous voyez, seulement la moitié des patients n'avaient aucun signe radio. Il y avait des liserés dans 4 cas, fémorale ou tibiale, un décèlement fémorale complet dans 3 cas, tibiale dans 1 cas. Il y avait un débord postérolatéral, Michel, mais qui était également allergique, et puis on avait quand même 8 cas de malrotation fémorale, en moyenne à 5 degrés, avec un excès à 9 degrés. Indépendant, je vous l'accorde, de l'allergie, mais nous l'avons repris avec une prothèse avec un revêtement allergique. Voici ici un exemple de liseré de décèlement tibial. J'ai utilisé pour ma part la prothèse Emotion, la solution, avec un revêtement multicouche de nitru de zirconium, dont tous les éléments, pour la reprise, les quilles, les cales, sont en revêtue de nitru de zirconium. Les implants étaient cimentés, cimentation hybride, les quilles ne l'étaient pas. Il s'agit d'une prothèse postéro-stabilisée, rotatoire. Les résultats montrent une amélioration, mais finalement modeste, de l'IKS global, et puis une amélioration nette, mais qui reste modeste, de la flexion. Vous voyez qu'on arrive à une moyenne de 102 degrés, et il faut considérer qu'à peu près une bonne moitié des patients sont largement améliorés, et une petite moitié n'est pratiquement pas améliorée. Le gain existe également sur les scores FS36 mental et physique, mais on n'avait pas de score préopératoire. Les symptômes sont améliorés, l'amplitude sont améliorée. Par contre, si la satisfaction des patients est satisfaisante, le score attente, les attentes des patients ne sont pas finalement recouvertes. Bon nombre de patients attendaient bien mieux de leur reprise. Il faut donc être extrêmement prudent dans l'explication et l'indication opératoire. Alors la survie est relativement correcte, à 5 ans, un peu plus de 93%, une luxation de rotule, une mobilisation d'un implant tibial. Ça existe l'allergie. La littérature commence à publier beaucoup de papiers, 36 papiers en 2017, 21 déjà en 2018. L'interrogatoire, très très net, regardez ce papier en 2016. Les patients qui ont l'interrogatoire d'antécédent de réaction cutanée aux métaux ont significativement de moins bons résultats sur tous les scores après mise en place d'une prothèse totale de genoux. De la même façon, sur cette série de plus de 200 prothèses de genoux, l'existence d'un antécédent d'hypersensibilité cutanée aux métaux, indépendamment de la prothèse, interrogatoire, entraîne une baisse significative de tous les scores et du gain en douleur, raideur et fonction. Les Danois ont croisé le registre orthopédique des PTG et le registre de l'allergie. Pour retrouver finalement 50 patients qui avaient des patch tests positifs, ces patients sont davantage réopérés que les patients qui sont négatifs, et en particulier pour les allergies au nickel et les allergies au crou. Nos résultats peuvent apparaître décevants, mais finalement ils recoupent ceux que nous avons retrouvés dans le symposium de la SFSG pour les reprises pour raideur, voire les reprises pour douleur inexpliquée, où finalement l'amélioration est assez faible. On ne fait pas mieux que la reprise standard pour raideur. D'autres implants peuvent-ils donner de bonnes solutions ? Peu de séries publiées sur la céramique, simplement des cas cliniques, et on imagine que s'il y a le moindre dégât osseux, on ne peut pas reprendre tous les fémurs avec un bouclier céramique qui est cimenté. Dans ce cas rapporté récemment, enfin cette année, une amélioration très nette des douleurs à un an recule très faible, et vous voyez que la mobilité, avec une raideur importante au départ, ne progresse que jusqu'à 90 degrés, donc l'amélioration ne permet pas de recouvrer des amplitudes articulaires qu'on est en droit d'attendre sur une prothèse totale du genou. En ce qui concerne l'utilisation de l'oxynium en révision, on ne retrouve que des résultats épars dans la littérature, avec des séries de cas cliniques, dont un intéressant d'ailleurs parce que c'est un cas d'allergie au plateau tibial en titane, qui finalement est assez rarement décrit, guéri par la mise en place d'un implant sur mesure en oxynium. Il faut donc retenir que le diagnostic d'allergie doit rester un diagnostic d'élimination. Le test Mélisa est remis en question, en tout cas son coût et les complications pour le réaliser en France le rendent pratiquement pas utilisable. S'il n'y a pas d'anomélie radiologique à corriger, un décèlement à reprendre, une malposition, un surdimensionnement, que sais-je encore, il faut être prudent dans l'indication, en tout cas annoncer aux patients qu'on peut essayer d'améliorer, mais qu'on n'en a aucune certitude. Si bien sûr la prothèse est décélée, si elle est mal posée, qu'on a une indication mécanique de reprise, il est quand même plus raisonnable de reprendre avec un implant revêtu. Et bien entendu, tout cela nous conduit à souligner l'intérêt d'un registre qu'on appelle de nos voeux au sein de la SFHG pour savoir quelle incidence réelle sur le simple interrogatoire disponible sur le site de la SFHG de l'allergie, de l'intolérance aux métaux chez les patients qu'on opère de prothèses totales de genoux en France et de voir ensuite quel est l'impact de cette allergie sur la survie des prothèses, qu'elles soient revêtues ou non revêtues. Merci de votre attention. Merci.